Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Jean, et nous allons terminer notre chapitre 4. Notre bon Père du Ciel, c'est en ta présence que nous nous mettons parce que nous étudions ta parole, donc ce que tu as dit à travers ton Fils Jésus, qui nous est transmis par l'apôtre Jean. « Dirige ce temps et qu'on puisse bien comprendre qui est ton Fils que tu as envoyé sur la terre. » Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous continuons avec la même idée qu'on a commencé l'Évangile de Jean. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. » L'apôtre Jean nous raconte des événements qui se sont passés dans la vie de Jésus. Il a choisi des événements très spéciaux, que souvent on ne rencontre pas dans les autres évangiles. Mais c'est ces événements qui ont convaincu l'apôtre Jean que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. C'est surtout les paroles qui ont été dites durant ces événements qui vont emmener Jean à croire. Donc, regardons ensemble cette rencontre de Jésus avec un centenier. Chapitre 4, verset 43 Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, qu'elle avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apporta cette nouvelle, « Ton fils vit. » Et il leur demanda à quelle heure s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Deux jours après, deux jours après avoir resté en Samarie avec les gens de Cichard, où est-ce qu'il avait parlé avec la femme samaritaine, où est-ce qu'il avait déclaré qu'il était le fils de Dieu. Au verset 44, il dit qu'il est remonté en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Il dit qu'il n'est pas honoré dans sa propre patrie, mais pourtant, il retourne en Galilée. Et au verset 45, quand il arrive en Galilée, il vient reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qui avait été fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Donc, un paquet de monde de la Galilée reçoivent Jésus plein de joie, plein d'enthousiasme, parce qu'ils ont vu ce que Jésus avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, parce qu'eux autres aussi étaient à monter à la Pâques. Donc, ils ont vu tous les miracles que Jésus avait faits. Donc, pourquoi est-ce que le Jean dit, Jésus a dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie, mais pourtant, ils le reçoivent bien au verset 45. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai l'impression qu'il parle, ils l'ont bien reçu, comme les gens de Jérusalem, qu'ils l'ont bien reçu à cause des miracles. Mais Jésus avait fait la déclaration, vous vous souvenez au chapitre 2, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait l'écart de tous les hommes. Ici, je crois que c'est la même chose. Jésus connaît l'écart de ces gens-là et ils sont tous heureux de le voir à cause des miracles. Mais ils ne le reçoivent pas bien en tant que prophète, en tant que de ce qu'ils proclament de la part de Dieu. Ils proclament qu'il est venu de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est descendu du ciel, mais ça, ils ne veulent pas le croire. Donc, ils le reçoivent bien en tant que faiseurs de miracles, comme Nicodème, comme la femme samaritaine, comme les gens de Cichar, mais ils ne le reçoivent pas comme étant Dieu fait chair. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Au verset 46, il dit, « Il retourna donc à Cana en Galilée. Où il avait changé l'eau en vin. » Donc, il va aller à Cana en Galilée, en partant de la Samarie, il va monter, il va aller à Cana. Donc, et là, au verset 46, il y a quelqu'un qui va venir de Capernaum, un officier du roi, dont on pense que c'est peut-être un Romain, mais c'est peut-être aussi un Juif. ça peut être le roi Hérode. C'est peut-être ça. Donc, c'est un officier du roi. Ça n'a pas vraiment une grande importance dans notre texte si c'est un Romain ou un Juif. De Cana à Capernaum, il y a environ, selon mes petits calculs, une quinzaine de kilomètres entre les deux places. Donc, à pied, ça prend quelques heures, ça prend quelques heures, deux, trois heures, pour s'en venir à pied de Capernaum à Cana. Donc, l'homme, ayant appris, au verset 47, ayant appris que Jésus était allé à Cana, il a décidé d'aller le voir, avec une intention. Il sait que Jésus est là, il sait que Jésus fait des miracles, qu'il guérit les malades, donc il décide d'aller à Cana et de demander à Jésus de venir guérir son fils qui était en train de mourir. C'est ce qu'il dit au verset 47. Ayant appris, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Donc, son enfant devait être excessivement malade parce qu'il décide de ne pas emmener l'enfant. Il aurait pu dire je vais remettre l'enfant sur un brancard et on va l'emmener. Mais il décide de descendre lui-même, de faire le voyage de deux à trois heures et de retourner. Donc, il semble qu'au verset 52, il semble nous dire qu'hier, il semble qu'il s'est passé une nuit entre les deux. Donc, je pense qu'il y a une différence entre les deux jours. Il est descendu, il a vu Jésus et il est remonté. Donc, il semble qu'il s'est passé deux jours dans l'événement. Donc, cet homme a une certaine foi qu'on pourrait dire. Il croit que Jésus peut guérir son enfant s'il vient avec lui et qu'il va voir son enfant et qu'il va le guérir. Le verset 48 dit quelque chose qui est intéressant. Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Il dit « Vous ne croyez point. » Mais pourtant, le centenier est venu demander à Jésus de monter avec lui et de guérir son enfant. Donc, il y a une certaine foi dans la capacité de Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dire que « Vous ne croyez point » ? Je crois que dans l'évangile de Jean, il est en train de dire « Vous ne croyez point qui je suis. » Vous ne croyez point quand je vous dis que je descends d'en haut, quand je vous dis que je suis le fils de l'homme qui est descendu d'en haut et qui est encore en haut. Vous ne croyez pas qu'un jeune vous a dit « Celui qui est descendu d'en haut parle comme venant du ciel. » Vous ne croyez pas mes paroles sur parole. Mais quand vous voyez des miracles, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion ? Vous tirez des conclusions comme Nicodème. « Tu es un docteur venu de Dieu. » Quand vous voyez des miracles, vous tirez les conclusions de la femme samaritaine. « Tu es un prophète. » Mais vous ne croyez pas quand je vous dis que je suis descendu d'en haut, quand je vous dis que je suis égal avec le Père, quand je vous dis que je suis le fils unique de Dieu qui est descendu du ciel, que le Père a envoyé comme dans Jean 3, 16. « Vous ne croyez pas qui je suis. » À verset 49, l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant m'a. » Mais pourtant, il demande encore. Au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme, cru à la parole de Jésus, lui avait dit « Et il s'en alla. » Donc ici, il ne voit pas de miracle, mais il décide de croire en ce que Jésus a dit. Et il part et il se retourne chez eux. Il n'a pas vu, là. Il n'a rien vu. Mais comprenez bien ce qui se passe ici. pour la personne de Jésus. Jésus guérit instantanément un enfant à distance. Il y a 15 kilomètres environ entre les deux places. Il ne sait pas où est-ce qu'il vit le centenier. Il ne sait pas quel enfant est malade. Il ne sait pas de quelle maladie il est atteint. Il ne sait rien de ça. Parce que l'homme ne lui a pas dit parce qu'il avait l'intention d'enlever Jésus avec lui. Il ne lui a pas dit en arrivant « Mon nom, c'est Joe. Je reste à telle rue. Mon enfant qui est malade, c'est Michel. Voici, il est plein de maladies. » Il n'a rien dit parce qu'il pensait que Jésus viendrait avec lui chez eux à Caparnaum. Donc, « Jésus, viens avec moi. Je vais t'emmener chez nous. Tu vas voir mon garçon. Tu vas pouvoir le guérir. Donc, pour faire ce miracle, Jésus doit être omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait c'est qui cet homme qui lui parle. Il sait où est-ce qu'il reste. Il sait qui est l'enfant qui est malade. Il sait quelle maladie il a. Il n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il est déjà là-bas. Et instantanément, parce qu'il est présent là-bas, il va faire le miracle là-bas. Il est omniscient aussi potent parce qu'il va faire la guérison. Il va réparer le corps malade. S'il y avait un foie malade, il a reconstitué un foie. S'il y avait des yeux malades, il a reconstitué des yeux malades. Ici, le texte nous dit qu'il y avait une fièvre. Mais ça ne doit pas être juste une petite fièvre de grippe parce qu'une fièvre de grippe, ça ne fait pas mourir. Mais là, il était sur le point de mourir. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps de cet enfant-là et Jésus le répare à distance, instantanément, ça que personne ne lui a jamais dit qu'est-ce qu'il y avait l'enfant et où il habitait. Dieu, cette chère. Verset 51, comme il descendait déjà, le serviteur venait à sa rencontre lui apportant cette nouvelle. Ton enfant vit. Donc, vous voyez, lui part pour retourner vers Capernaum mais la preuve que le miracle était instantané c'est que les gens sont partis de là-bas, ils sont venus vers Cana et ils se rencontrent à milieu-chemin à peu près, mettons. Donc, c'est la preuve que le miracle a été fait instantanément parce que l'homme au verset 52, il dit, il demande, regardez bien là, il demande à quelle heure s'était trouvé son enfant, s'était trouvé mieux son enfant et lui dire hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit. S'il avait cru comme Jésus le voulait au verset 50, il n'aurait pas eu besoin de poser la question. Il aurait pu dire je le savais, Jésus me l'a dit hier, à cette heure hier, Jésus m'a dit va, ton fils est guéri, ton fils vit, donc automatiquement, je sais, avant que vous me disiez je savais, il était déjà guéri. Non, il pose la question, il s'informe pour voir si c'est bien Jésus qui a fait le miracle, si ce n'est pas qu'il a été guéri parce que c'était une guérison naturelle avec le temps. Et le verset 53, et il crut, lui et toute sa maison. et cette fois-là du verset 53, je dirais, elle est plus grande, son contenu est meilleur, ce n'est pas juste n'importe quel faiseur de miracles. Cet homme-là a des pouvoirs qui s'adressent seulement à un être qui serait divin et guéri à distance, instantanément, sans savoir quoi que ce soit à mon sujet ou au sujet de mon fils. Et il crut plus, je dirais, dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il croit complètement que Jésus c'est le fils de Dieu, mais leur compréhension du verset 53 est plus grande qu'au verset 50. Et l'apôtre Jean aussi additionne ça. Jean a entendu Jésus dire et faire ce qui vient de se passer. Lui-ci accumule des données. Lui-ci croit au verset au chapitre 1 Jean a cru qu'il était le Messie, le fils qui avait trouvé le Messie. Au verset au chapitre 2 il croit et il voit la gloire de Dieu au noce de Cana. Il croit plus dans le temple et il croit plus quand il entend Nicodème et il croit plus quand il voit ce qui se passe avec la femme samaritaine et il croit encore plus maintenant en entendant ce qui se passe avec le centenier du roi. C'est toujours plus plus dodonique que Jean accumule et il accumule et accumule et accumule et il va finir par dire à la fin de son troisième cet homme avec lequel j'ai marché j'ai vécu j'ai mangé c'était Dieu fait cher c'était le fils unique de Dieu descendu du ciel et si on croit en lui nous avons la vie éternelle. Oh mes chers amis mes chers personnes qui écoutaient ce vidéo est-ce que vous croyez vraiment que Jésus c'était le créateur du ciel et de la terre c'est lui qu'avant avant avant de bing bang avant n'importe quoi vous pensez peut-être avant ce Jésus c'est le créateur du ciel et de la terre si vous n'êtes pas encore convaincu je vous encourage continuez à écouter les petites vidéos qu'on fait et les petits enseignements qu'on va faire chaque jour et j'espère qu'à la fin de l'évangile de Jean vous allez croire et que vous allez avoir la vie et si vous êtes des croyants continuez à écouter ne dites plus Jésus est Dieu parce qu'il a fait des miracles non Jésus est Dieu à cause de ce qu'il a déclaré n'encouragez pas les gens à croire que Jésus est Dieu à cause des miracles mais encouragez-les à croire que Jésus est Dieu parce qu'il l'a déclaré parce qu'il l'a dit même si Jésus n'aurait jamais fait de miracle on devrait croire ce qu'il a dit de lui-même sur parole merci notre Père du ciel merci que tu as envoyé ton fils dans le monde pour nous parler de toi pour nous parler de toi en tant que Dieu trinitaire Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et que si on croit en toi nous avons la vie c'est pour ça que tu as dit aller baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit parce qu'on baptise au nom d'un Dieu trinitaire et c'est au nom de Jésus qui est venu sur la terre que nous te prions Amen Amen